Et pendant ce temps-là, à Toulouse, c'est une information européen, un élève de 3e a frappé son professeur hier en classe. Il y a eu violence et menace de mort. Une enquête a été ouverte. L'adolescent récemment converti à l'islam était en fuite et on vient de l'apprendre, il a été interpellé et placé en garde à vue. Charles Lullier, vous êtes sur place pour Europe 1. Dans l'établissement, c'est la consternation. Oui, il s'agit d'après les premiers éléments d'un adolescent de 14 ans, jusqu'ici inconnu de la justice, mais aux lourds antécédents disciplinaires dans ce collège de 770 élèves. Hier, après avoir été repris par son professeur pour son comportement irrespectueux, il a littéralement pété les plombs, explique Guillaume, qui le connaît bien. Il a chopé par le colbat devant toute la classe. Il a frappé, il lui a dit lâche-moi, parce que le prof l'avait tenu. Il a dit lâche-moi, le prof l'a lâché et il a frappé. Des violences accompagnées de menaces de mort. Je vais te fumer, a-t-il lancé à son professeur de technologie. Incompréhensible pour les parents d'élèves. Normalement, le collège, c'est un collège tranquille, que normalement, il n'y a pas de problème. Mais là, franchement, là, ce qui se passe, ça fait peur. L'enseignant est bien sûr en arrêt de travail depuis hier. Il bénéficie également d'une protection fonctionnelle accordée par l'Académie de Toulouse. Charles Lullier, le correspondant européen en Occitanie.